Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Il ne faut pas oublier qu'en mars 2022, lorsqu'on a poussé Zelensky à retirer sa proposition et à se retirer des négociations avec la Russie, je vous rappelle que la Russie et l'Ukraine étaient prêtes à ce moment-là à signer un accord et Zelensky, on l'a forcé à se retirer. Pourquoi ? On l'a forcé à échanger d'une certaine manière la paix avec la Russie contre une aide jusqu'à nécessaire. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que Zelensky, il a échangé l'avis de dizaines, peut-être centaines de milliers de ses concitoyens contre une aide jusqu'à nécessaire de l'OTAN et de l'Occident, à vrai dire. C'est plus de l'Union européenne que de l'OTAN, à vrai dire. Donc, nous sommes redevables de quelque chose à l'Ukraine. Comprenez ? Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Si vous vous mettez à la place de Zelensky, il a fait un pacte avec le diable d'une certaine manière parce qu'il a échangé vraiment la paix contre une aide. Et maintenant, le problème qu'ont les Occidentaux, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de livrer l'aide qu'ils ont promise à Zelensky, tout simplement parce qu'à l'époque, lorsqu'ils ont fait cette promesse, ils pensaient encore que la Russie était très faible et qu'elle allait s'effondrer très rapide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a promis à Zelensky quelque chose, qu'on était sur la base d'une fausse évaluation de la Russie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pris à notre propre narratif. Nous sommes prisonniers des mensonges qu'on a faits à Zelensky. Et Zelensky, lui, mensonge ou pas, il dit « vous m'avez obligé à renoncer à la paix, maintenant c'est à vous de retenir votre promesse. Parce que moi, je veux la victoire, vous m'avez promis la victoire, j'ai échangé la paix contre la victoire d'une certaine manière, donnez-la moi. Donc, enfant gâté, oui, dans un sens, mais dans l'autre, c'est tout simplement le résultat d'une politique occidentale, et notamment en grande partie européenne d'ailleurs, qui était totalement décalée par rapport à la réalité. Et Zelensky, très justement, ne fait valoir que son droit à avoir ce qu'on lui a promis, plus de dialogue possible. Regardez la crise ukrainienne, il n'y a tellement pas de dialogue, on ne sait même pas comment aborder le problème. On voit que l'Ukraine s'effondre, on n'a pas d'autre moyen d'y répondre que de donner des armes. Et on n'a aucun canal de communication qui est ouvert. Et c'est partiellement vrai d'ailleurs, parce que les États-Unis ont commencé à ouvrir un canal, mais regardez l'Union européenne, l'Union européenne, elle est tellement engoncée dans son idéologie qu'elle n'a même pas droit de citer dans le conflit palestinien, elle n'a pas droit de citer dans le conflit ukrainien. La seule contribution de l'Europe au conflit ukrainien, c'était d'apporter des armes. Mais le rôle de la diplomatie est à peu près inexistant, même la diplomatie suisse d'ailleurs. On voit que finalement, on a abandonné des stratégies qui étaient des stratégies de dialogue pour se mettre clairement d'un côté. Alors on sait que du côté des Américains, les Américains n'ont jamais aimé les neutres. Les Américains, depuis la Deuxième Guerre mondiale à vrai dire, ont toujours pensé, ce que disait George Bush, que soit on est avec eux ou contre eux. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee.